Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa 24. Bienvenue à cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Monsieur Nadib Akesbi, économiste et enseignant-chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire à Sandé au Maroc, est l'invité de cette édition. Avec lui, nous abordons la question de la résilience du secteur agricole marocain au regard des ambitions du royaume shérifien et les investissements dirigés vers ce domaine. Dix ans après le lancement du plan Maroc Vert, quelle analyse portez-vous sur son impact sur le secteur agricole marocain ? Je vous dirais qu'en réalité, l'évolution de la production a été à l'image des choix extrêmement sélectifs, pour ne pas dire discriminatoires du plan. C'est-à-dire que, et en cela d'ailleurs, on est dans la continuité des politiques agricoles depuis des décennies, c'est-à-dire que les politiques agricoles, on le sait depuis les années 60, ont en fait fait un choix majeur, qui est de partir de cette vieille idée des avantages comparatifs et du modèle de développement tiré par les exportations. Donc, on a fait le pari que le Maroc a des avantages compétitifs, qu'il peut donc développer des cultures d'exportation, pour faire simple, un peu les fruits et légumes. Vous voyez ? Et pour le reste, il peut s'adresser au marché mondial. Et donc, le plan marocain a poursuivi, a continué ses choix, ne les a pas remis en cause. Il a mis… Alors, le fait nouveau, c'est que le plan marocain, il me dit, a apporté des moyens. Et donc, on a mis des moyens considérables, publics, pour soutenir précisément un certain nombre de filières, d'abord d'exportation. De sorte que le résultat, ben oui, oui, il ne s'est pas fait attendre. On peut dire qu'au gros, la production, la productivité des légumes et des fruits, les tomates, les courgettes, les concombres, que sais-je, les potes de terre, etc., mais aussi les oranges, les clémentines, les fruits rouges, etc., du Maroc, se sont développés considérablement sur les douze dernières années. Mais alors, malheureusement, le contrepoint, le contre-pied de la situation, c'est qu'en même temps, on a continué de négliger l'agriculture vivrière, les produits de base que consomme le Marocain ordinaire. Le gouvernement marocain, qui se félicite des résultats du plan Maroc vert, souhaite consolider ses acquis. Le roi Mohamed VI a mis sur pied le plan Generation Green 2020-2030. Quels sont les objectifs de ce nouveau programme agricole ? Generation Green se veut assis sur deux fondements. Il y a deux axes majeurs du plan. D'un côté, on appelle ça la priorité à l'élément humain, et de l'autre, la pérennité du développement agricole. Pour faire simple, on claire d'un côté, les ressources humaines, de l'autre côté, les ressources naturelles. Très simplement, c'est ça ce que veut être Generation Green. Alors, un peu plus dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire ? Priorité à l'élément humain, les ressources humaines, etc. On retrouve un intérêt marqué pour l'emploi des jeunes. On veut, alors, à travers de multiples choses, on veut, surtout l'auto-emploi, à travers, alors, l'idée est de développer l'entrepreneuriat auprès des jeunes ruraux. Et pour cela, d'ailleurs, on propose de distribuer un million d'hectares, un million d'hectares, sous forme, donc, d'exploitation, à concéder à des jeunes agriculteurs qui en feraient, donc, un business, etc. La distribution est un segment souvent négligé de l'industrie agricole. Le Maroc a décidé d'investir dans la distribution en modernisant 12 marchés de gros et des marchés traditionnels en 2020. Qu'en est-il de l'avancée de ce projet ? Il faut, effectivement, de la transparence et de la loyauté dans la concurrence. Il faut que les marchés de gros modernisés, vous savez, il y a aussi une ambiguïté. Moderniser, ça n'est pas simplement aménager les locaux et faire de belles installations. moderniser, c'est d'abord la gouvernance des marchés. Et donc, ça veut dire qu'il faut que les mandataires, c'est-à-dire les grossistes, puissent obtenir leur mandat sur la base d'un appel d'offres ouvert, transparent, où les meilleurs puissent gagner et pas les plus pistonnés. Autre défi prioritaire de l'agriculture marocaine, la résilience face au changement climatique. Comment le Maroc utilise-t-il les financements destinés à la résilience du secteur agricole ? La question aujourd'hui, telle qu'elle se présente au Maroc, c'est que, un, nous sommes particulièrement exposés au changement climatique. La raréfication de l'eau est de plus en plus évidente et sur une longue période, au-delà des aléas, des variations conjoncturelles, sur la longue période, il y a une baisse importante du disponible hydrique et donc, on est en train véritablement d'aller en accélérer, si je puis dire, de passer du stress hydrique à la pédurie hydrique. Et donc, ce que je disais précédemment, si on ne remet pas en cause tout cela, si on ne remet pas les contours à zéro, si on ne prend pas simplement conscience, qu'on est évidemment un pays qui, du point de vue lourd, ne peut plus se permettre ce qu'il a pu se permettre dans le passé. Et donc, si on ne réorganise pas nos priorités, nos priorités, en fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de nos besoins d'approvisionnement, donc de notre sécurité alimentaire, et de l'autre côté, du disponible en eau et donc ressources naturelles plus généralement, on ne s'en sortira pas. Dans l'une de vos parutions, vous avez questionné l'aptitude du secteur agricole marocain à couvrir les besoins du marché régional dans un contexte de libre-échange. Dix ans plus tard, la ZLECA fait mise en place. Les produits agricoles marocains peuvent-ils relever le défi de la levée des barrières douanières en vue d'accuatre les exportations intra-africaines ? Potentiellement, le Maroc a développé, je l'ai déjà dit, a développé des productions pour lesquelles il est, objectivement, il est performant. En fait, sur, alors je répète, en gros, les fruits et légumes, ben oui, nous savons faire les légumes de bon, des légumes et des fruits de bonne qualité et à des prix tout à fait compétitifs. Je pense que là, il n'y a pas de, c'est un fait. En revanche, évidemment, nous restons vulnérables, extrêmement vulnérables, ben sur d'autres productions. À commencer par le blé tancre, le blé dur, l'orge, le maïs, je ne parle pas de maïs, les cultures sucrières, les cultures oléagineuses, l'élevage, etc. Nous restons extrêmement vulnérables. C'est d'ailleurs, même avec les pays avec lesquels nous avons fait des accords de libre-échange, quand il s'agit de ces produits-là, on reste dans une logique d'exception. Pour atteindre ces objectifs 2020-2030 dans le secteur agricole, le Maroc doit augmenter de 2,5% le budget de ce domaine chaque année. En 2022, le pays a adopté une hausse de 7% du budget du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et des forêts. Cela signifie-t-il qu'on devrait s'attendre à un effet positif sur les performances du secteur agricole ? On doit repenser nos choix de politique agricole, d'abord de production, en fonction de deux critères. Un, la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire produire d'abord ce dont nous avons besoin, ce dont la population a besoin. Souveraineté. Deux, les ressources naturelles. Chaque pays africain a des problèmes de ressources naturelles à sa manière. Là où il n'y a pas l'eau, il y a autre chose. Mais donc, il faut qu'on arrive. Le vrai changement, il est là. Il est de repenser nos choix en ayant comme priorité la souveraineté et la préservation des ressources. À partir de là, à partir de cette vision claire, nette, ben oui, les choses deviennent plus claires et donc plus simples. Oui, je vous dis, dans l'ordre des priorités à accorder aux productions, est-ce qu'on va faire du blé ou est-ce qu'on va faire de la tomate ou est-ce qu'on va faire de l'avocat ? Quand on a cette feuille de route claire, cette vision claire, oui, on peut facilement, en fonction des pays, en fonction des contraintes, en fonction des situations, dire oui, je commence par le blé et je laisse l'avocat pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que j'ai fait ce choix de commencer d'abord par servir, produire pour satisfaire la demande interne. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa24. Avec OCP, le pari de l'Afrique pour développer son agriculture. Le groupe OCP, partenaire exclusif de la thématique agriculture sur Africa24.